bonjour les amis aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez organiser votre plan global sur ce que vous faites chaque jour sur votre écran même alors là vous avez ce que vous voyez là c'est mon bureau donc j'ai un grand partage parce que ça c'est mon créneau global parce que je fais beaucoup 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 de partage c'est vraiment ma spécialité mais là bon il y a des trucs là je vais vous les retrouver aucun problème donc là j'ai un million c'est à dire que je suis en train de planifier pour atteindre le million de vues sur ma chaîne mais seulement là j'ai deux chaînes j'ai une chaîne qui s'appelle un million c'est pas exactement un million mais c'est top 10 top 10 quoi top 10 compil c'est top 10 compil c'est là où je mets toutes les vidéos qui ont beaucoup de vues à travers le monde donc je les reproduis je les mets sur ma deuxième chaîne top 10 compil et j'ai ma chaîne là où vous m'ouvrez qui est spécialisée dans le marketing dans le web marketing donc voilà alors sur le web marketing je vais être chaque jour sauf le week-end samedi et dimanche parce que normalement ces deux jours il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde donc je vais être lundi mardi mercredi jeudi vendredi et puis je vais me reposer au moins sur cette chaîne pour aller sur à partir de lundi je recommence mais le top 10 en top 10 compil c'est chaque jour c'est parce que c'est des petites des petites vidéos et que je peux que je peux passer sans perdre beaucoup de temps donc vous voyez ce que je suis en train de faire mais sur cette histoire de petites vidéos là je la reproduis aussi sur market sur le web marketing sur ma chaîne là où gagner du temps et gagner de l'argent là vous allez retrouver exactement ce qui est là là dedans pour que je puisse faire deux tests c'est à dire là je commence avec un abonné c'est à dire moi même et là bon j'ai quand même plus de 600 plus de 700 je ne me rappelle pas plus de 700 je pense plus de 700 abonné c'est là dedans c'est pour essayer de comparer entre ceux qui va me rapporter le plus de vues possible là je vise quand même la monétisation avec le tube vous voyez ok donc mais il y a un flou sur l'eau c'est argent donc bon je vais me mettre dans la filiation je vais me mettre dans la monétisation bien sûr pour cette chaîne là marketplace c'est là où je peux trouver énormément de gens que je peux avec qui je peux faire de l'application et puis il y a des formations que je vais faire certainement pour à vendre il y a le coaching c'est pas encore précis mais c'est possible que je fasse le coaching et puis un magazine qui est en préparation où il y aura peut-être de la pub voilà et partage là le grand partage là il y a un logo vous allez le voir certainement dans toutes les vidéos c'est ça alors tout ça c'est un plan global mais comment j'ai pu faire moi cette image sur mon écran d'ordinateur mais je suis en train de voir ça normalement là il faut préparer tout ce que vous voyez là j'ai mis ça exprès en biais foncé pour que je puisse voir mieux mes dossiers voilà et puis bon là je l'ai fait sur photoshop je suis sur photoshop alors photoshop on partage que je m'appelle son partage voilà donc j'ai fait le texte sur photoshop ok mais une fois que j'ai fait ça j'ai enregistré sous j'ai enregistré sous pas psd vous voyez font partage pas psd mais sur plg ok parce que l'image doit être très 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 grande pour qu'elle puisse être lisible qu'il n'y ait pas de flou vous comprenez alors png ben c'est pas la peine que je le refasse parce que je l'ai déjà moi je l'ai ici si je mets par exemple png ici vous allez le voir voilà c'est ça ok donc moi je ne passe j'ai déjà l'image mais je vais revenir sur photoshop l'image là pour faire l'écran moi je l'ai augmenté à un poids très très grand c'est à dire que je suis sur 33 mégas regardez ici c'est 133 mégas 1 donc c'est très très grand voilà la résolution c'est 34 cm sur 19 cm à 333 presque un pixel pouce voilà donc pour que ça puisse être lisible sinon ça va être flou je vais faire un agrandissement de ça pour voir que c'est lisible vous voyez même si c'est agrandi il n'y a pas de flou là-dedans sinon vous risquez de trouver de tomber sur un résultat très très flou et ça va pas être ça va être vraiment moche parce que regardez par exemple mon écran à moi vous voyez là il est impeccable voilà mais une fois que vous avez fait ça mais qu'est ce que vous allez faire et bien vous venez ici sur le bureau voilà vous cliquez cliquez au revoir et vous avez cette liste là mais vous allez directement sur personnaliser regardez ici personnaliser personnaliser vous allez avoir ça mais ça c'est bon c'est différents écrans que vous pouvez choisir chaque fois que vous cliquez sur un truc qui vous donne des options et tout ça 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 ne nous concerne pas du tout mais par contre il faut chercher dans arrière-plan bureau arrière-plan bureau c'est ce que j'ai fait et vous allez cliquer et vous allez le retrouver ici parce que j'avais un autre ici qui ne me sert plus à rien c'était bon je sais pas comment je vais le mettre dans la poubelle mais de toute manière c'est celui-là que je coche et puis je mets ici enregistrer les modifications une fois que j'ai enregistré les modifications je quitte je quitte maintenant ici moi je m'ai annulé c'est pas la plus que je repasse la chose donc je quitte le tableau et je retrouve automatiquement l'image ici à plein pot dans mon écran vous avez compris ça c'est un truc que vous pouvez faire vous pouvez faire des 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 écrans des fonds d'écran comme vous voulez moi je l'ai fait pour quand même avoir toujours ce que je dois faire c'est un rappel parce que sinon je suis très très éparpillé par moment donc au moins quand je je me retrouve sur mon écran j'ai ah il y a un truc non non il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça voilà donc ok bon voilà pour ma petite petite tuto d'aujourd'hui et à la prochaine merci